bonjour le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt il appartient à ceux qui utilisent leur pouvoir de voter de dire qui ils ont envie d'avoir pour chef pour président de la république nous français avons la chance d'être en démocratie et de pouvoir élire chacun d'entre nous à ce pouvoir avec son vote de dire je donne ma voix à point de suspension je travaille à toulon je vote à toulon dans ce groupe scolaire il y a les portraits des différents candidats certains se sont exprimés à leur manière mais au moins on voit leur visage pour pratiquement tous tiens il y en a un on ne voit pas son visage mais comme on le voit beaucoup depuis cinq ans on se doute de qui il s'agit je vais donc voter dimanche prochain 10 avril dans ce groupe scolaire pour vous vauter je vote et vous votez bonjour le petit bip qui vient d'arriver sur mon petit téléphone ce jeudi 7 avril à 13h30 c'est celui d'un candidat à l'élection présidentielle qui me dit il faut voter et bien je suis d'accord il faut voter c'est un droit et c'est un devoir civique de voter je ne vous dirai pas pour qui je vais voter mais je vous dis que je ne vote pas pour macron et je vais vous dire pourquoi je ne vote pas pour macron je crois en l'exemple en l'exemplarité de chacun d'entre nous et encore plus du chef donc quand on est chef on doit donner le bon exemple et hélas depuis cinq ans je constate que macron ne donne pas toujours le bon exemple c'est dommage et c'est pour ça que je m'exprime en disant macron bidon macron je m'appelle eric long je suis un sportif toulonnais un sportif qui a fait en son temps du ski sur pierre à toulon dans le bar et ailleurs dans le monde j'ai raconté mes aventures sportives en deux livres ces deux livres sont épuisés donc je ne fais pas de la publicité pour vendre mes livres je dis simplement que j'ai déjà raconté ma vie de sportif deux fois et qu'en tant que sportif je crois en la valeur de l'exemple du chef et lorsque macron est devenu chef d'état et bien qui a-t-il invité comme premier chef d'état en france je vous le donne en mille dollars il a invité trump donald trump et bien donald trump un 14 juillet sur les champs et invité d'honneur jeudi il aurait pu inviter quelqu'un d'autre bon il a invité poutine à venir prendre le café dans le bar au fort de brégançon là aussi il aurait pu inviter quelqu'un d'autre mais le fort de brégançon demeure d'été des présidents de la république de france c'est bien lorsque un président de la république vient passer ses vacances à brégançon et bien lorsque macron a été élu président où est il allé passer ses premières vacances à marseille en louant une belle villa et en en allant faire un peu de foot pour faire le beau à l'om il paraît que c'est l'un des fans de l'om vous savez que fan ça signifie ventilateur donc qu'est ce que c'est qu'un fan c'est quelqu'un qui brasse de l'air qui fait bla 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 bon et bien c'est à mon sens à ma connaissance de français moyen l'unique fois où macron s'est présenté en tant que sportif alors que c'est un jeune président qu'il pourrait qu'il aurait pu qu'il aurait dû montrer l'exemple en tant que sportif il ne l'a pas fait pendant cinq ans simplement un petit tour en short et en tee shirt sur la pelouse de l'om et bien c'est fort regrettable je le regrette je le déplore il n'a pas donné l'image qu'il aurait pu et dû donner celle d'un jeune président sportif il est jeune au niveau de l'état civil 30 ans de moins que moi mais il se comporte comme un vieux et bien c'est dommage qu'un président de la république de france se comporte comme un vieux alors que c'est un jeune donc je n'ai pas envie de voter à nouveau pour quelqu'un qui se comporte comme un vieux avec la cravate habillé tiré aux quatre épingles bon ça n'est pas mon style je le déplore et mes racines corse et bien quand on les asticote ça me sort de la sieste et c'est pour ça que maintenant qu'on m'a sorti de la sieste j'ai envie de refaire du ski sur pierre à toulon et que je demande au maire de toulon de me le permettre lorsque macron président de la république française est venu pour la première fois passer ses vacances d'été à brégançon j'ai trouvé que c'était bien et pour le remercier je lui ai envoyé mon deuxième livre des écrins à l'himalaya histoire de lui dire que skier sur des pierres au niveau de toulon sur les éboulis du mont faron c'était possible et bien quand il est rentré de vacances à paris il a chargé son chef de cabinet de me remercier pour l'envoi de ce livre cadeau des écrins à l'himalaya du coup j'ai eu la possibilité de correspondre avec son chef de cabinet et je vais signaler par l'intermédiaire du chef de cabinet à monsieur macron président de la république qu'il y avait non loin de toulon sur la commune de la garde une zone avec une grande grotte marine et sous marine ou à mon humble avis d'anciens maîtres nageurs sauveteurs il y a d'importants risques de noyades et que ces risques pourraient être minorés si on faisait quelque chose et j'ai proposé quelque chose d'éduquer les jeunes sportifs qui vont par là bas et qui font un peu n'importe quoi en prenant des risques des risques très importants pouvant conduire à chute noyade je m'attendais à quelque chose qui soit un rapport un échange avec l'administration le chef c'est celui qui prévoit eh bien non ça s'est pas passé comme ça ça m'a profondément déçu vous vous rendez compte des risques de noyades le chef de l'état qui vient dans le var qui pourrait se déplacer ou envoyer des gens pour voir eh bien rien ne s'est fait la zone est maintenant totalement interdite barrée on n'a plus le droit d'y aller ni en nageant ni en grimpant mais qui fait respecter cet interdit eh bien je crois que c'est du n'importe quoi on fait n'importe quoi et que fait le président macron quand il est à brégançon eh bien au lieu de nager en mer pour donner l'exemple de regarder nager c'est une activité physique qui amène à entretenir sa santé qui permet d'être mieux dans son corps et dans sa tête eh bien qu'est ce qu'il a fait il s'est fait construire une piscine sur le toit du fort de brégançon et il l'a fait au frais de la principauté pardon de la nation française quand des journalistes lui ont demandé pourquoi il a dit que c'était pour faire des économies parce que quand il nage en mer eh bien il faut le surveiller et ça coûte cher aux français alors que quand il est sur le toit de sa résidence d'été le fort de brégançon et qu'il nage dans cette piscine eh bien ça fait faire des économies aux français pipeau c'est une réponse pipeau c'est pour ça que je pense que monsieur macron et pipeau et que ça serait dommage qu'il soit à nouveau le prochain président de la république donc je vote non à macron non à macron c'est clair et je ne vous dis pas pour qui je vote je ne vous dis pas pour qui je vote mais je vous montre cet endroit cette hanse sans père avec la grotte sans père elle a quand même un plafond d'une douzaine de mètres de haut et en profondeur eh bien il y a pas mal de profondeur il y a des risques patrick et de linger si est révélé dans un documentaire des carnets de l'aventure intitulé la vie au bout des doigts c'était au début des années 80 moi j'y ai tourné également pour les carnets de l'aventure d'antenne 2 3 toulonnais on the rocks je montrais que des gamins grimper sur ces rochers l'un d'entre eux tombant à l'eau donc c'est une zone que je connais bien et que je connais depuis longtemps jadis dans les années 80 très peu de gens fréquentaient cette grotte et maintenant eh bien ça devient un haut lieu du tourisme des environs de toulon il y a du monde il y a parfois trop de monde et quand il y a trop de monde eh bien ce qui n'était pas très dangereux devient très dangereux notamment quand on emprunte ce siphon qui ne fait qu'une dizaine de mètres en longueur mais qui est étroit et imaginez que dans ce siphon deux nageurs venant des deux directions différentes se croisent qu'est ce que ça va faire noyade noyade garantie eh bien je dis attention danger je dis qu'il y a quelque chose à faire pour prévenir des noyades eh bien j'ai beau le dire sur tous les tons alerté le président de la république qui aurait dû alerter ses services d'état préfecture et autres mais en réalité rien n'a été fait et puis un interdit a été pris par le maire de la commune de la garde mais qui n'est pas respecté un interdit il est interdit de nager il est interdit de grimper sur ses rochers et cette grotte dite de la sans père eh bien ça n'est pas la seule grotte il y a une autre grotte qu'on appelle bleu ou qu'on appelle grotte noir suivant le côté par lequel on y entre là aussi il y a des risques de noyade j'ai personnellement aidé quelqu'un à ne pas se noyer quelqu'un qui paniquait eh bien non il ne se passe rien on attendra sans doute qu'il y ait un gros accident que un homme politique en compagnie de sa maîtresse illégitime se noie à ce moment là on dira mais comment se sont ils noyés et que faisaient ils comme ça sous les rochers dans l'eau oh c'est pas des choses à faire ils n'auraient pas dû le faire c'est de leur faute c'est toujours la faute des autres bien eh ben on pourrait mettre des panneaux sous-marins comme il y en existe au niveau du parc national de porcrot pour informer alerter des dangers et porcrot eh bien monsieur macron président de la république il va en jet ski c'est interdit lors quand il est arrivé sur la plage de la palue les gardes lui ont dit mais monsieur le président c'est interdit de faire du jet ski ici sur le parc national de porcrot ah je ne savais pas mon oeil qu'il ne savait pas et l'année suivante lui qui a atteint d'alzheimer eh ben il a oublié qu'il fallait pas et il est revenu en jet ski bon comment voulez vous que j'envisage de donner mon vote à quelqu'un qui est ipo macron et ipo je ne voterai pas pour lui mais je vous invite à voter à haut de tour c'est indispensable votez merci pour la france à bientôt ciao